Bonjour à tous, bienvenue sur Blast TV. Alors Safia prend la parole pour répondre aux attaques de Chloé. Je vous laisse avec la vidéo. Jusqu'à présent, je n'avais pas pu répondre à notre chère Chloé. Voilà, notre chère Chloé Cooper. Ce que j'ai vu, on m'a envoyé des vidéos comme quoi elle m'attaquait chez Samzira. D'ailleurs, si tu as été invitée chez Samzira, c'est parce que tu as parlé de moi sur les réseaux. Tu as voulu t'attaquer à moi parce que j'étais en plein buzz. Et vu que Mademoiselle est inexistante, personne ne parle d'elle, elle a surfé sur la vague. Et c'est bien joué d'ailleurs parce que regarde, tu t'es retrouvée chez Samzira. Si tu n'avais jamais parlé de moi, tu n'aurais jamais été appelée chez Samzira et tu n'aurais jamais fait ce plateau. Il faut le savoir, soyons honnêtes. Tu n'aurais jamais été appelée si tu n'avais pas parlé de moi. Donc en fait, Mademoiselle, elle parle des autres pour exister. Parce que personne ne te calcule ma chérie, personne. Donc il me paraissait normal que je réagisse. Donc oui, hier j'ai posté un message. Parce que quand j'ai reçu cette vidéo, il faut savoir que j'étais dans mon lit et prête à dormir. Donc comment vous dire que je n'ai pas trop apprécié. Et donc voilà, j'ai écrit ce petit message là concernant. Donc ce que cette chère Chloé a à dire, clairement, c'est rien. C'est du pipeau, c'est du blabla, c'est du pipitia. Sachant que tu ne me connais pas, tu ne connais pas ma vie. Tu te fies juste à ce que tu vois sur les réseaux. Quand tu parles de mon prénom, ma chérie, chance de disque. Tout le monde le connaît, c'est du vu et revu. Quand tu parles de la cagnotte litchi, change de disque. C'est du vu et revu. Et quand tu parles de ma vidéo, enfin ma vidéo, ma pseudo vidéo qui a été coupée. Il faut savoir que quand cette vidéo là est sortie par un blogueur de merde dont je ne citerai pas le nom. Elle datait déjà d'il y a deux semaines. Et quand je vais vous poster la vidéo, donc ma vraie story intégrale. Parce que jusqu'à présent, franchement, je n'avais pas envie de me fatiguer. Je n'avais pas envie de me justifier. Mais là, pour le coup, je vais la sortir, la ressortir. Et faire fermer la boca de tout le monde. Comme ça, pour moi, ce sera clair. Et on ne va plus me faire chier. Parce que cette vidéo, elle a été coupée. Et quand vous allez voir la vraie vidéo, en fait, la vidéo intégrale. Vous allez comprendre. Et vous allez fermer votre bouche. Parce que les gens, comme des moutons, ont suivi le mouvement. Moi, la première, j'aurais vu une vidéo de quelqu'un comme ça. Je me serais dit, elle se prend pour qui cette fille a dénigré les Français. Mais quand vous allez voir la vraie vidéo, vous allez vous sentir con, en fait, bête. De m'avoir menacée de mort. De m'avoir insultée. Et ça continue. Et ça continue. Parce que, comme je vous ai dit, quand on voit cette petite partie minime de cette vidéo, ça peut porter à la conclusion et se dire, elle se prend pour qui. Mais quand vous voyez l'intégralité de la vidéo, ça n'a strictement rien à voir. Mais clairement, rien à voir. Et donc, cette Chloé a suivi le mouvement comme un mouton. Voilà. Elle a suivi le mouvement comme tout le monde. Et quand elle parle les Français, moi, je paye mes impôts. Mais ma chérie, moi aussi, je paye mes impôts. Je vis en France. Je paye mes impôts comme tout le monde. Donc, il n'y a pas de problème. Même, la vidéo, il faut la voir intégralement avant de parler sur quelqu'un et avant de juger la personne. Mais apparemment, il n'y a pas grand-chose ici à ce que je vois. Du haut de ton grand âge. Et oui, je le répète. Du haut de ton grand âge. Car tu n'as pas 20 ans. Tu as bientôt la trentaine. Donc oui, du haut de ton grand âge, même si je suis plus âgée que toi, tu n'as plus 20 ans, ma belle. Et mon âge, tu l'auras dans quelques années. Ne t'inquiète pas. Tu l'auras dans quelques années. Et tu es la première à dire que je dénigre la femme. Patati, patata. Tu dénigres en parlant de l'âge. Oh, Safia est plus âgée que moi. Mais toi aussi, tu dénigres la femme. Chacun a son âge. Et je ne me considère pas du tout vieille, en fait. Et ma chérie, tu auras cet âge-là dans quelques années. Ne t'en fais pas. Bientôt, ça s'approche. Le temps passe tellement vite. Tu vas avoir cet âge-là. Tu n'as aucun argument. En fait, tu n'as aucun argument. Tu m'attaques. Mais les seuls arguments que tu as, c'est ce que tu vois sur les réseaux. Parce que tu ne me connais pas. Tu n'as aucun réel argument. Ce que tu sors, c'est mon prénom. Ce que tu sors, c'est mon âge. Ce que tu sors, c'est la cagnotchie. Ce que tu sors, c'est mes propos qui ont été complètement coupés. En fait, tu n'as zéro argument. Ce que tu veux, c'est de la lumière. Ce que tu veux, c'est du buzz. Parce que, meuf, tu es inexistante. Personne ne parle de toi. Et oui, désolée pour toi. Moi, on parle de moi. Que je dise quelque chose, que je ne dise rien. Que je fasse quelque chose, que je ne fasse rien. On parle de moi. Donc, tu es obligé de vivre à travers les gens. C'est triste. Franchement, j'ai de la peine pour toi. Tellement, c'est pathétique. En fait, on ne sait même pas qui tu es. Tu es tellement morte dans le game. C'est finito pipo pour toi. Et oui, finito pipo. Donc, tu veux de la lumière ? Je vais t'en donner. Voilà, je réponds à tes propos encore irrespectueux, remplis de méchanceté. La lumière, tu vas l'avoir. Je n'ai jamais vu une personne aussi mauvaise que toi. Aussi méchante. Franchement, déjà physiquement. Je cherche encore. Tu n'es pas the bomb. Et niveau caractère, mais quelle horreur. Tu es un poison, ma chérie. Un poison. Mais même moi, personnellement, je ne voudrais pas d'une amie comme toi. Tu es aigri. Tu es bourré de méchanceté. Tu n'es jamais content. Tu ne souris jamais. Je ne sais pas comment les gens peuvent te supporter. Moi, de base, je n'avais rien contre toi. Mais dès lors où tu t'es attaqué à moi, en fait, quand on me cherche, on me trouve. Moi, je ne m'attaque pas gratuitement en étant méchante à quelqu'un que je ne connais pas. Toi, tu es bourrée de méchanceté gratuite. C'est horrible d'être une personne comme ça. Franchement, moi, ma vie, je suis heureuse. Je suis quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un de joyeux. Je suis quelqu'un de rigolote. Je rigole dans ma vie. Je ne suis pas aigri. Je suis très positive. Je ne passe pas mon temps à râler. Mais les gens comme toi, franchement, j'ai vraiment de la peine pour toi. Tu me fais de la peine. Tu es ridicule. Tu es vraiment ridicule. Donc, je vais vous mettre la vidéo, voilà, la vidéo intégrale qui a été coupée et dont les gens ont repris à droite, à gauche et m'ont insulté, m'ont menacé. Je vais mettre la vraie vidéo comme ça. Ça va fermer la boca de beaucoup de monde. Planning, un emploi du temps, telle heure, c'est booké et que les gens, finalement, ont décidé de faire autre chose ou ne te donnent pas de réponse. Et les gars, j'ai une vie en fait. J'ai toute une organisation. Ça me vénère. J'ai l'air de rigoler, mais je ne suis pas du tout heureuse là. Elle est à côté de moi. Elle n'arrête pas de me regarder. Je suis surprise de ta colonie. Et je vous vois venir, les petits rageux, à dire, ah, mais tu n'as pas de vie. Arrête de t'inventer une vie, meuf, tu fais pitié. Mais les gars, je suis à Dubaï en fait. Je kiffe ma life. Piscine, salle de sport, plage, yacht, tout, tout, tout. Resto. Regardez, là, je suis au resto, vous voyez. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien que j'attends. C'est dans mon plat. Mais pendant que vous êtes en France, à rien faire et critiquer en permanence sur les réseaux. Donc, s'il vous plaît, leave me alone. Donc, voilà, je vous ai posté la vidéo et je ne parlais pas des Français en globalité. Je parlais des rageux qui passent leur temps à me critiquer. Pendant que moi, je suis à Dubaï et que je vive ma best life, en gros, je disais que vous, vous ne faites rien en France. Parce que tout est fermé. Donc, oui, bien évidemment, je kiffe ma vie à Dubaï. En France, il y avait quoi à faire avant deux jours, là ? Parce que ça ne réouvre rien. Cinéma fermé, musée fermé, restaurant fermé, magasin fermé. Il n'y avait rien à faire. Donc, forcément, la vidéo est complètement sortie de son contexte. Tout a été coupé pour me faire passer pour la méchante. Mais jamais de la vie. En fait, je dénigrais les Français parce que moi-même, je suis française et je réside en France. Donc, d'où je vais me permettre, en fait, de parler comme ça. Je ne suis pas à ce point méchante et méchante gratuitement, contrairement à d'autres personnes. Je ne suis pas comme ça, en fait. Donc, voilà, je vous ai posté la vraie vidéo pour comment vous ayez la vraie version pour toutes les personnes qui ne l'ont pas vue. parce qu'il faut savoir que j'ai des gens qui me follow sur les réseaux. J'ai mes amis sur les réseaux. Et quand ils ont vu cette partie de la vidéo, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait ? Tu passes pour je ne sais pas qui alors qu'on a vu ta story. Et genre, les gens, ils sont sur toi. Ils t'insultent. Ils sont malades, en fait. Pourquoi ils ont coupé la vidéo ? Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ne m'aiment pas et qui veulent me faire passer pour je ne sais pas qui. Mais sauf que moi, je sais ce que je vaux. Et je sais ce que j'ai dit. Et clairement, tous ceux qui m'insulent, qui me menacent, franchement, je m'encaire le cul. Ça me passe au-dessus parce que je sais ce que j'ai dit. Et là, maintenant, je vous ai montré la vidéo. Vous avez les preuves. Vous avez les preuves concrètes que je parlais aux rageux qui passent leur temps à me critiquer en permanence. Tout simplement pendant qu'en France, il n'y avait rien à faire. Alors que moi, je vis ma best life à Dubaï. Oui, je suis heureuse d'être à Dubaï, en fait. Et pour en revenir à Chloé, j'ai vu également dans l'interview chez Sam qu'elle parle de ma sœur et Mujdat. Là, ça me fait bien rire. À croire que tu connais ma sœur. À croire que tu connais sa vie. À croire que tu connais ce qu'elle ressent. Pour dire, oh, elle est encore amoureuse, ou ceci, cela. Mais non, en fait, il faut arrêter. Il faut savoir que quelques mois en arrière, Chloé envoyait un message de soutien à ma sœur Mila concernant Mujdat. Elle lui a envoyé un message de soutien. Je vais vous montrer les captures d'écran. Oui, parce que j'ai des captures d'écran. Donc, je vais vous montrer. C'est tellement hypocrite de sa part de lui envoyer un message de soutien et aller après chez Sam Dira la dénigrer. Toi qui parles de soutenir la femme. De... Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Donc, voilà la petite capture d'écran d'une hypocrite. Et tu dis également que je ne sais pas garder un homme. Laisse-moi rire. À croire que tu connais ma vie. Est-ce que tu es mon amie ? Je ne pense pas, non ? On ne s'est jamais vue. Récemment, j'étais en couple. Je suis de nouveau célibataire. Tu sais pourquoi ? C'est non pas parce que lui m'a quitté. C'est parce que j'ai décidé de le quitter. Tu vois, donc je sais garder un homme. C'est mon choix, en fait. C'est moi qui ai décidé de rompre. Donc, quand on ne sait pas, encore une fois, on ferme sa bouche. Donc, maintenant, ce sera la dernière fois que je vais parler de toi. Parce que je pense que je t'ai assez donné de lumière comme ça. C'est tout ce que tu cherches. Je sais bien évidemment que tu vas vouloir encore répondre. Fais-toi plaisir que cela te chante. Je ne te répondrai plus. C'est la dernière fois que je réponds. Voilà. Donc, occupe-toi de ton mec. Occupe-toi de ton chien. Et laisse-moi tranquille. Sur ce, bonne soirée. Bonne nuit à vous.